Il va y avoir attaque. Je n'ai pas dit ça, c'est pas mon propos, il ne faut pas... Vous croyez que le personnel de Giphy est mieux payé, Eric ? C'est bien qu'il le fasse remarquer, c'est vrai que j'ai tort. Tente-toi de répondre à chaque question, sinon je plie, bonsoir. Je suis faible, je vous dégoûte. Je vous dégoûte. C'est bon ? Le téléphone bouge tout seul, il descend, il va à droite, il va à gauche. Et salut ! Alors, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai voulu rebondir par rapport à la vidéo d'hier dans laquelle Eric s'exprime, assez furtivement, concernant les magasins Action notamment. Et il y a eu pas mal de retours de votre part, des questions. Je n'ai pas répondu, je me suis dit, ben non, en même temps, ce n'est pas vraiment à moi d'y répondre. Pourquoi tu ne le ferais pas ? Question-réponse, je viens de l'appeler, il arrive. Et comme ça, il pourrait répondre, on va pouvoir débattre. Veux-tu bien t'asseoir, s'il te plaît ? Merci. Comment te sens-tu ? Très bien. Oh la vache ! Tu l'as vu celui-là ? Ah là, ça va péter dans 3, 2, 1. Je déteste. Allez, c'est parti, on se met. Je ne réponds pas aux questions. On s'en sent pour toi, Eric a raison, c'est gentil, ça ne sert à rien. Si. Ça peut te faire du bien, mais ce n'est pas le but. Je suis déçu. Bon, je t'en donnerai une ou deux de temps en temps. Merci. Que ce soit Action Jiffy, Leclerc, Carrefour, ça vient d'ailleurs. Eric Rouspet, mais dans votre maison, beaucoup de choses viennent de magasins comme ceux-là, comme tout le monde. Bisous ! Donc du coup, moi, je peux répondre aussi. Non, c'est moi. Bah oui, mais ça me concerne aussi, là. C'est moi qui achète et qui consomme. Alors déjà, moi, je trouve qu'on achète trop. Oui, mais ça, ça revient à ce que tu disais. Non, mais de manière générale, on achète trop. Toutes les enseignes ne sont pas quand même totalement sur un pied d'égalité. On va y revenir, il y a des questions. On te met un maximum de produits qui ne servent à rien. Tu n'en as pas une nécessité dingue. Oui ! En te les vend tellement pas chers que de toute façon, ça pousse à l'achat. Sachant que pour te les vend pas chers, on économise sur la fabrication, la mavèvre à faire le coût, des matériaux tout pourris. En général, on vole les brevets, c'est-à-dire qu'on copie des brevets existants. C'est un piratage intellectuel en plus. Ces fabricants dans des conditions sociales et d'environnement qui sont tout pourris dans des pays... Tu es en train de répondre à 15 000 questions. Donc là, contente-toi de répondre à chaque question. Sinon, je plie, bonsoir, salut tout le monde. Ensuite, il ne faut pas rêver, tout est fabriqué à l'étranger, si peu en France. Il n'y a pas assez en France. Peux-tu te rapprocher pour qu'on entend ? Il n'y a pas assez en France. Par exemple, chez Butte, ils font pas mal de meubles fabriqués en France, ou dans le nord de l'Europe. De toute façon, de manière générale, il y a certains produits qu'on ne pourra pas fabriquer en France pour des raisons de climat, des raisons de savoir-faire, par exemple tout ce qui est électronique. On ne sait pas les fabriquer en France. Ce n'est pas notre domaine. C'est plutôt l'Asie, oui. C'est là où ils ont le monopole et le... Les Etats-Unis. Ah aussi, oui. L'électronique. On enchaîne. D'accord. Non, mais il faut que je... Oui, mais t'en as plein. Parce que chaque idée, il faut que ça tienne dans une phrase. C'est des idées d'action. C'est des idées que tu as achetées à l'action. C'est des idées de... Les personnes qui la fabriquent sont aussi très mal payées. C'est vrai. Il n'y a que action dès lors qu'on achète dans 90% des magasins. J'ai pas fini. C'est idées. Le dressing aussi. Alors, le dressing, non ? Non, le dressing, il faudrait qu'il est en France. Toutes les entreprises sont là pour vendre. Alors... Je ne reproche pas qu'on le vende. J'ai pas dit ça. C'est pas mon propos. Faut pas... C'est très simple. La télé... Enfin, les télés, en général. Il y en a beaucoup qui sont fabriquées en Corée. Ou au Japon. Par exemple, Sony, c'est japonais. Samsung, c'est coréen. Pour prendre ces exemples-là. J'aurais pu parler de Panasonic, qui est coréen aussi. Philips, c'est néerlandais. Il faut pas confondre la Corée, la Chine et le Japon. C'est trois pays différents. Faut pas faire d'amalgame. Parce que c'est en Asie que c'est forcément identique. Alors, on enchaîne. Mais c'est vrai qu'en France, avant, on fabriquait les télés. Thomson notamment. Et maintenant, on ne le fabrique plus. On a perdu un savoir-faire. C'est vrai. Moi, je suis désolée. Je regarde en même temps les questions les plus pertinentes. Et qui ne se répètent pas plus que ça. Pas vraiment d'accord à partir de ce moment-là. Faut plus rien acheter. Nos téléphones, TV, Nouvelle Technologie, on en revient au même. Et plein d'autres choses sont aussi vers l'encher. Mais c'est vrai que c'est un problème. Oui, mais oui. Il n'y a pas que chez Action. Ça, ça revient exactement au même. C'est un autre problème. Mais tout ce qui est téléphone portable et tout, ça pile la planète. Parce qu'on utilise des ressources qui ne sont pas remouvelables, qui sont extrêmement polluantes. Et on fait fabriquer ça dans des conditions toutes pourries. C'est vrai, dans des égénéres de Chine, on fait tous semblant de ne pas le voir. Bien sûr. Toi le premier. Moi le premier, je cautionne ce système-là. Mais de temps en temps, j'ai les crises de conscience. C'est vrai. Alors, ça ne me rend pas plus légitime pour ça que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas mieux que les autres, moi. On enchaîne avec Michel. Michel qui nous dit, je ne suis pas d'accord avec Eric. J'ai une petite retraite. J'ai une petite retraite, même pas 1 000 euros. Et je suis très heureuse d'avoir des magasins comme ça. Premièrement, je suis contre les petites retraites. Et seconde, Tu es un peu des magots sur ce coup-là. Oui, totalement. Et seconde, je pense que le système économique qui est en place produit de petites retraites. Puisque forcément, beaucoup d'emplois dans la distribution sont des emplois à mi-temps. Et donc, la retraite que tu touches est une retraite en fonction de ce que tu as cotisé. Si tu cotises peu, tu as une petite retraite. Donc forcément... Une question de Philippe. Coucou Caroline. Je ne suis pas trop d'accord avec Eric pour le coup. Il a raison. Action, ce n'est pas GIFI. Surtout qu'Action, si vous regardez bien, les produits sont souvent de Belgique, Luxembourg, Espagne. Action rachète des stocks importants d'entreprises qui en ont de trop pour éviter le gaspillage ou faillite. Idem pour nos stockomanies. C'est vrai. Voilà, voilà. J'avais justement vu un reportage là-dessus. Et bien, en ces cas-là, c'est bien qu'il le fasse remarquer. C'est vrai que j'ai tort. Et pour la peine, ça m'apprendra à parler sans vérifier. Tu vois, Philippe, tu lui as fait... Très bon argument, c'est bien. Nina, sincèrement, tu es très jolie. Tu n'as pas besoin de fond de teint. Un truc carrément. C'est jamais... Pareil, on est entièrement d'accord. Trop de maquillage. Je mets du fond de teint et je poudre mon teint. Vous croyez que le personnel de GIFI est mieux payé, Eric ? Tous les magasins représentent la société de consommation. De cette société dont vous faites partie, d'ailleurs. Trois petits points. On peut reconnaître ses propres torts. Ce n'est pas parce qu'on est fautif qu'on ne peut pas le reconnaître. Bien sûr. S'il faut boycotter action, il faut être logique et boycotter les autres aussi. Je suis entièrement d'accord. C'est compliqué, mais pas impossible. C'est ce que je vais commencer à faire. C'est compliqué, mais pas impossible à l'atelier. Oui, mais c'est bien sûr. Mais ça, ça me fait penser un petit peu... Les gens qui commencent à être végétariens, véganes, alors c'est ce genre de trucs... Les gens qui se présentent. Oui, mais quand tu commences à rentrer dans un processus, forcément, tu ne t'arrêtes pas le jour au lendemain et c'est là que tu te fais attaquer. Alors que, déjà, toi, c'est bien ce que tu fais. Moi, je ne le fais pas. Je suis encore dans la consommation sur consommation. Mais moi aussi, c'est ça qui m'énerve. T'es quand même... Non, 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 je suis faible. Je suis faible, je me dégoûte. Ah, je me dégoûte. Écoutez, Thérèse. Je ne m'ai pas su. Après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Pareil, gros dilemme pour lui. Pauvre Eric. Oui, c'est vrai. Attends, non, mais celui-là, il me... Je m'en prends dans la tronche, regarde. Pauvre Eric, gros dilemme pour lui. Il veut faire plaisir à sa princesse. C'est moi. Mais il déteste l'esprit de consommation. Et il l'exprime parfaitement. Mais, manifestement, sa princesse, moi, ne semble pas vraiment concernée. C'est vrai. Cependant, elle est si jolie qu'elle ne pourra pas être blâmée. C'est terrible. Plein de points d'exclamations. Oui, mais je pourrais... Une phrase pour répondre, si je n'en ai qu'une phrase. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Je comprends tout à fait la position d'Eric Gantanin. Par contre, Maison du Monde ne rentre pas dans cette catégorie. Effectivement, les produits vendus chez Action, Babou et Haute sont de médiocre qualité. Alors, moi, je tiens à dire que j'étais extrêmement déçue par Maison du Monde, notamment sur les meubles qui coûtent cher. Et très souvent, les finitions, elles sont nulles. C'est-à-dire que très vite, ça s'effrite. Tu vois, les finitions. Tout simplement, ce n'est pas de la qualité. Et autour de moi, des personnes qui ont l'acheté, très souvent, l'ont remarqué également. Après, j'adore Maison du Monde, mais il n'empêche que tu ne peux pas dire que la qualité soit... Avant, il y avait des gens qui s'attaquaient les meubles. Bien sûr. Mais oui, mais on le sait tous. On sait d'où vient le problème, évidemment. C'est triste. C'est très triste. OK. Avec Eric, pourquoi en mettre plein la maison ? C'est moche. Quand ils feront travailler les chats, on verra moins de youtubeuses avec des cartes gratuites. Non, mais bien sûr, il y a un truc qui n'est pas faux, c'est que... Ça, c'est parce que je reçois des cartes cadeaux et que si... Ouais. Tu as été conclu, c'est... Bien sûr. Bah, quelque part, oui. J'ai honte. Tu as honte de moi ? Crache-fuit, suis mon toc-toc. Stéphanie. Oui, enfin, Eric, dans les autres magasins, je regarde, c'est toujours... Dans les autres magasins, c'est de la qualité de merde aussi. C'est vrai. Faites un moindre coup en Chine aussi, mais à 30 euros au lieu de 49 centimes. J'aime bien le 49 centimes. Pour moi, c'est pire. Oui. Faut consommer local. Carrément. Toi, t'essayes vachement handmade. Fais main. D'ailleurs, je sais que toi... C'est toi qui... Stéphanie, c'est toi qui m'as fait les super carnets, d'ailleurs. Faut consommer local, handmade, on est d'accord. Mais ça, c'est cher, mais la qualité est handmade. C'est pas... Ici aussi, et c'est pas fait par des enfants. Pareil. On va prendre l'exemple de la viande. C'est un exemple simple. Faut mieux manger moins de viande, mais de bonne qualité, que de manger de la viande, souvent de mauvaise qualité. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Nous, d'ailleurs, on n'en mange pas souvent, on peut pas dire. Non, mais par contre, il faudrait qu'on aille se coucher. Mais on n'en mange pas non plus de qualité pour autant. Non, mais justement, c'est bien tort. Je suis pas très... Moi, ce qui m'énerve, c'est d'avoir tort. J'en ai marre d'avoir tort. En vérité, je suis encolère après moi. Oui, mais déjà, je trouve que tu tends à aller vers le mieux. C'est déjà un pain. Non, je suis faible. Et je viens de lire. Je viens de lire les autres questions. Donc, c'est soit Eric est génial, il dit vrai, blablabla. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors, ça se regroupe. Ça vous aura peut-être un peu plus éclairé. On aura passé un petit moment ensemble, c'était sympa. Merci à toi, Eric. Merci. Pour ce moment de partage et de vérité. Merci de m'avoir permis de répondre, Caroline. De rien. Bisous de ta princesse. Allez, je vous embrasse. Ah, vous entendez ? Ça, c'est pas de l'orage de chaque action. C'est du vrai, c'est du français. Fabriqué. Madine. Heure et Loire, pour le coup. You can really dance. Allez, ciao.